Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bon là je me fais défoncer par Raiden, je ne sais même pas si c'est moi qui joue d'ailleurs, ah si c'est moi, bon bref, j'ai réussi à remettre un peu mon paix en ordre, j'ai une petite souci technique, et là, du coup, je l'ose contre des gens en classement, donc c'est bon. Alors, je ne connais rien du tout de ce jeu, donc je joue vraiment à la hache, j'ai un peu joli pour le level, je connais 2-3 trucs. Donc, si vous voyez, le jeu est bien, ça va être un peu schnapps au niveau du level, un peu schnapps, voilà, j'ai préparé l'adverture en 6-0, ok, il a réussi à éventuer des trucs, oh là là, je me fais en trainé. En fait, bon voilà, je joue contre des mecs en classement, donc forcément, ils savent, ils connaissent les combos que moi, je ne connais pas forcément, à part essayer de les glacer comme ça, ça va sur 100 personnes. Ah oui, d'accord, en plus j'ai cette personne-là avec le marteau que je ne connais même pas. Oh là là, le combo qu'il me fait avec son Raiden, il est puissant. Ok, hop là, petite visade, hop, hop, ok, hop là, hop. Oh, il m'a mis, hop, hop, ah oui, d'accord, ok. Hop, ok. Oh oui, j'ai réussi à le glacer. Hop. Ouh, ouais, j'ai dit. Ah, c'est trop dingue. En tout cas, le jeu est magnifique, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous vous kiffez, bien sûr, les vidéos que je vous balance, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, les amis, votre plus gros pouce bleu. Vraiment, c'est important de supporter la chaîne. Voilà, donc je tenais à faire un peu de classement sur Mortal Kombat XL. Pourquoi ? Parce que le Mortal Kombat 11, on ne peut pas courir, même s'il est un peu plus beau ou différent. Bon, bref, il est un peu plus beau, je dirais graphiquement. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais il est vraiment très, 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 très beau aussi, celui-là, le Mortal Kombat XL. Mortal Kombat X, déjà, j'avais vraiment kiffé le casque du perso. Alors, je vais vous faire un petit peu le casque pour ceux qui ne connaissent pas trop Mortal Kombat. Donc, la base, c'est un peu le chaud, le froid. En gros, voilà, Scorpion vs. vs. Sub-Zero. C'est un peu le Son Goku, on va dire, Vegeta, si on veut, du jeu. Après, il y a pas mal de nanas. Donc, les nanas, elles sont vicieuses. Elles glissent partout. Du coup, elles roulent à l'arrel. Voilà. Milena, Kitana. C'est un peu les serfs, je crois, ennemis, un peu, en plus. Bref, après, ils ont rajouté, bien sûr, Cassie Cage, les enfants de Johnny Cage, etc. J'aime beaucoup les nouveaux persos comme celui-là. Bien sûr, Kunjin. C'était mon perso de... C'était mon main à l'époque. Avec une version où il peut tourner sur lui-même. Après, il peut faire des juggles assez sympas. Bref, j'avais trouvé des trucs. Après, bien sûr, Jason Voorhees. Franchement, magnifique Jason. Voilà, pour ceux qui connaissent bien sûr. Vendredi 13. Kung Lao. Le fameux Kung Lao, le Shaolin. Qui est un peu... Je dirais un peu comme un espèce de grand frère de notre ami... Comment il s'appelle ? Bruce Lee. Bon, il y a là. Il y a Jax. Ah merde, j'ai même pas le temps de vous faire le tour. Donc, je dois jouer. Du coup, j'ai pris Jax. Je sais même pas quel est le truc. Il s'appelle déjà... J'ai oublié le héros de Mortal Kombat. On va dire le héros de Mortal Kombat. D'ailleurs, j'ai oublié un peu son nom. Après, il y a le grand méchant. C'est Shamsung. Il y a Goro. Il y a Goro avec ses 4 braves. Bref, vous voyez un peu le cast et tout ça. Donc, que ce soit les anciens comme nouveaux personnages. Ils ont tout retapé. Ils ont vraiment fait un tap énorme sur ce jeu. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour faire ce jeu. mais je trouve que c'est assez énorme. Donc là, je me tape contre Scorpion. Voilà, à la base. Alors, Scorpion, dans cette version-là, il peut... Il peut... Il peut... Voilà. Voilà. Hop. Hop là. Petit coup de genou sauter. Danser le jeu. Danser le jeu. Petit coup de genou sauter, ça fait du bien. Hop, hop, hop là. Hop, hop là. Bon, lui, il fait que tout ce que... De toute façon, Scorpion, c'est un peu un lâche. Hop, voilà. Voilà. Voilà, ok. Ok. Hop, hop, hop. 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 Hop là. Ah, il m'a eu. Il m'a eu. Il m'a eu. Sur le dernier combo, il m'a eu. Il m'a eu sur le dernier combo, les amis. Mais bon. Allez, on va sortir la... Ah ! J'ai même pas eu le temps de sortir la... C'est ça, le problème de ce jeu. C'est que... Il y a vraiment... Il n'y a pas de time, quoi. C'est vraiment... Des fois, je me dis, est-ce que c'est pire que c'est le fighter ? Enfin, je sais pas. Je suis pris au niveau du combo. Il faut faire des gros juggles. C'est ça que je kiffe. Voilà. Là, on ne valise pas. Voilà. Ah ! Ça, c'est pas safe. On va lui faire comprendre que ça, c'est pas safe. Voilà. Là, du coup, comme il sait que c'est pas safe, il vient encore à tort. On connaît les... Les jeux de combat. On connaît le... Le mind game des joueurs. Là, sauf que là... Ah ! J'ai besoin de placer ! Il m'a mis une goutte à l'idiotique. Il m'a arrêté la tête, mon poche. Voilà. C'est plus pour vous montrer le jeu que vous montrez mon leg. Je n'en ai pas... Bon, j'ai perdu la tête. C'est pas grave. En tout cas, regardez les têtes de moi sur le ponton, là. Oh ! Oh ! Qui bouge avec des... Ah ouais, carrément. L'homme poisson qui sort et tout. Je ne sais même pas qui c'est, lui. Fish & Fibre. C'est Fish & Fibre. Voilà. Donc, je suis en mode classement. J'ai fait le mode tour. J'ai fait le mode... Tester... Comment dire ? Tester son skill. Je ne sais pas quoi. Tester son mind. Tester son esprit. Bref. C'était magnifique. Donc, en fait, déjà, pour débloquer le online, il faut faire ce mode, ce test. Tester votre... En gros, vous testez votre skill, quoi. En gros, un peu, quoi. Votre résistance, etc. Qui est à qui je connais ? T'as des coquins perso. J'ai regardé ce Jax. J'ai regardé ce Jax. Ah, voilà. C'est... Donc, c'est Mustard. C'est lui dont je parle. Yu Kang. Voilà. Yu Kang. J'avais complètement zappé. C'est lui. Le héros du film. On peut dire que c'est lui, hein. Le héros du film. Avec Johnny Cage. Johnny Cage... Non, Johnny Cage. Euh... Ouais, c'est ça. Johnny Cage. Euh... Qui sont un peu les deux... Ouais, mais le héros, c'est Yu Kang. Parce que c'est lui qui affronte Shamsung dans le A. Voilà. Après, dans le 2... Il meurt parfaitement. Franchement, c'est Johnny Cage. C'est trop drôle. C'est assez drôle. Là, il ne peut pas disparaître. Il y a du coup... Là, ça va être. Ah ! Ok. Ça envoie le mot. Voilà. Il va faire du Mokobinisme. Ah, voilà. Mokobinisme. Super. Hop. Ah ouais, d'accord. Hop, là. Moi aussi, je peux... Envoyer du pâté. Voilà. Hop. Il faut pas faire un quart de temps avec lui. J'ai vraiment du mal. on va encore envoyer une boule vraiment du mal oui non bon bref il m'a eu je m'aime ça c'est le combo de base voilà hop la voilà petit bruit très bien aidant là en plus lui il vise en bas donc je pourrais l'avoir voilà hop la voilà hop la petite baillette hop la hop la il fallait pas venir mon gars hop la tu te prends du mitaille dans les dents hi 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 tu te rafales désolé hein j'ai dire que hop la hop la hop la allez c'est parti deuxième round en tout cas regardez les graphismes les détails des montagnes le ray tracing bref avec un plus là je suis pas de nouveau pc donc en gros c'est pour tester un peu les jeux de façon de base je suis pas un joueur de mortal kombat enfin à part en arcade à l'époque c'est un peu plus logique les époques de mortal kombat en arcade ce qui est vraiment dingue là on a l'arcade à la maison même mieux que l'arcade parce qu'en fait étant donné que c'est les arcades c'était plutôt les images digitalisées c'est vraiment connu pour ça c'était vraiment connu c'est à dire que c'est pas les images digitalisées de l'époque c'est vraiment voilà quelque chose de dessiné en 3D quoi 3D qu'on a dans le social 3D quoi et hop hop et presque mort est-ce que je vais l'avoir alors il sait que je vais tirer c'est un petit malin c'est un petit malin voilà bref j'ai réussi à gagner un match comme quoi tout est possible voilà donc Liu Kang le grand héros du film désolé j'avais complètement zappé son nom franchement voilà des fois ça m'arrive un trou de mémoire bref Jax a fait son taf en tout cas j'espère que vous allez avoir le son parce que moi j'ai coupé le son du coup de la télé pour pas que ça joue avec le micro parce que je joue pas au casque voilà c'est pour ça on va voir faire un match ou deux j'espère que voilà je vais poster cette petite vidéo après plus tard y'a pas de soucis et je vais essayer de poster vraiment la différence ce qui serait bien c'est arrêter de filmer aussi du Mortal Kombat sur mon ancien PC pour que vous puissiez voir vraiment la différence des graphismes parce que c'est une dinguerie quoi c'est vraiment une dinguerie et donc là on attend pour le prochain ah y'en a un qui veut se fight y'en a un qui veut se fight en mode classement y'a du monde quand même je suis étonné qu'il y ait encore des joueurs alors je pense que c'est beaucoup de joueurs honnêtement je pense que c'est beaucoup de joueurs anglophones je pense pas qu'il y a une grosse communauté française qui joue encore à Mortal Kombat ah Reptile en plus c'est bien c'est bien parce que j'avais dosé contre Reptile tout à l'heure en plus il était en customisé avec toutes ces mouches là autour de lui franchement le perso Reptile il a toujours été fort hein parce que c'est vrai que même Alain Cédille il disparaissait toujours là il a ce pouvoir de se fondre de se fondre avec le décor ah là il l'a pas pris comme tout à l'heure ah ouais là il l'a pris vraiment en mode ninja mais euh... mais ouais mais ce Reptile là c'est dingue c'est dingue ah ouais Alain Cédille ils ont amélioré le perso hein vraiment waouh il m'en est plein la tête là ok qu'est-ce que c'est que ça ? ah 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 il... il s'est passé pas ça ok 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 ah là 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 ah voilà c'est ça que je vais tenir mais c'est pas pourquoi ça sert pas hein c'est bizarre hein je vais prendre les couches pour lui faire la misère ou bref j'ai gagné le premier round mais ça veut pas dire que je vais gagner le match hein voilà comme quoi en fait Mortal Kombat c'est pas si dur que ça donc je vous dis vraiment je vous conseille de jouer à jeu là parce que si vous avez pas beaucoup de skills ou beaucoup de trucs sur les jeux jeux franchement celui-là il se demande pas beaucoup de travail au niveau du combo c'est vraiment au niveau des phases après des juggs voilà après il y a des combos plus ou moins durs hein bien sûr voilà 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 hop ok oh la 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 wouhu oh 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 il a gagné le rood avec la moule et le krasha là magnifique magnifique krasha de crapaud là qui m'envoie à ce moment waouh ok p'tit combo hop hop ah oh wouh c'est vrai qu'ça sa soeur j'ai oublié ah là je veux pas donc en fait ahhhhh il maîtrise le temps ah ouais c'est waouh c'est dingue il a le pouvoir de maîtriser le temps il a ralenti le temps quand l'écran devient plutôt mon vertac ou jonathan et j'en peux du coup ah il m'a mis ! ah merde il m'a mis son X-ray il m'a mis les X-ray donc je peux faire en gros quoi c'est violent c'est violent il m'a mis en beauté 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 il va me faire un finishing je sais si ce serait beau oh il va le faire il va le faire ah il fait ton bout il arrive pas à le faire ah mince il a pas réussi peut-être il a tenté voilà il a mis un reptile dans toute sa splendeur à faire essayer de faire un dernier match en tout cas j'espère que vous kiffez franchement en tout cas il a vraiment vraiment une sale tronche et euh comment dire c'est dommage j'aurais préféré vous montrer la version où il a toutes ses mouches autour de lui il est vraiment violent comme ça mais en tout cas c'est vraiment un très très beau jeu je trouve qu'après c'est plus les timings de relevé il y a des trucs un peu ça fait un peu jeu bugué quoi je trouve dans les timings de relevé ça fait un peu comme ou des jeux comme ça où on se demande à quel moment il faut se relever enfin bon bref les timings de jungle aussi sont bien bien spéciaux j'ai testé aussi un peu en mode entraînement donc tout ça c'est assez bizarre c'est assez spécial en tout cas sachez que c'est vraiment un jeu excellent en plus ils ont rajouté alien ils vous ont rajouté euh comment il s'appelle un asiatique aussi un peu gros j'ai oublié son nom mais c'est un nouveau personnage assez gros qui a une espèce de canne qui tourne sur elle même et tout je me suis fait défoncer hier ils ont rajouté qui encore ils ont rajouté tous ces persos franchement sont magnifiques vraiment super magnifiques franchement l'alien je vais le choper enfin les 4 nouveaux il y a aussi un robot aussi magnifique en fait c'est 3 robots en un seul donc le truc c'est vraiment le truc du futur quoi qui vole, qui a des pouvoirs de dingue ce robot il a vraiment du pouvoir de dingue je vais lui montrer vite fait donc voilà attendez je peux pas les montrer comme ça ah ouais non je peux pas je peux pas les montrer comme ça ok c'est pas grave je peux pas ah non je peux pas les montrer comme ça il faudrait que je les montre d'une autre manière en Versus en tout cas les 4 nouveaux persos sont vraiment 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 dingue et il y a aussi Leatherface Leatherface c'est vraiment pour lui et que j'ai repris un peu de mort pour moi parce que Leatherface franchement quand on voit Sony Fox jouer avec voilà voilà ça donne envie Leatherface c'est vraiment l'espèce de cousin on va dire de Jason de vendredi 13 quoi complètement taré ce perso avec un masque c'est la peau d'un autre personnage qui lui a arraché bref il a arraché le visage un peu un peu à l'animal lecteur quoi il a arraché la peau de quelqu'un et il s'en est fait un visage c'est pour ça qu'il s'appelle Leatherface et aussi ah voilà Reptile dans son mode poissot ou le Force Kaybiza hop hop ah c'est cool c'est cool je pense que c'est le joueur tout à l'heure c'est le joueur duquel j'ai vu tout à l'heure hop ok 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 hop ok ok hop hop ok hop hop ok il m'arrive là waouh hop là et moi aussi je l'ai eu oui oui c'est ça heureusement qu'il y a ça pour pouvoir rattraper un petit peu les combos hein ah ouais c'est bon waouh j'ai réussi à gagner un groupe franchement c'est top contre un joueur qui s'est vraiment joué en tout cas franchement moi j'ai vraiment pas joué là j'ai vraiment... oh là 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 il va tout faire pour eux hop hop ok ok là il a eu oh là 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 on vient on vient on vient on va tout ce parent et tout carrément waouh c'est chaud je me fonceais à pied voilà voilà hop là là hop oh là là oh j'ai eu du Jägel hop 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 oh là 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 j'arrive pas ah la mitrailleuse lui a senti la moule avant c'est un malin parce qu'en fait il sait zoner au bon moment il zone au bon moment et euh du coup en fait il fait jouer avec les deux trucs voilà et en fait voilà derrière il peut comboter en fait oh fré oh là 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 il se met ma défense mais en fait il y a un déplacement ce jeu est tellement bizarre voilà il est tellement bizarre et même les relevés voilà il se relève tellement vite j'ai même pas de compte quelque chose mais en tout cas voilà au moins je joue pas contre un sac wow brutality c'est pour ça il voulait le dernier oh purée ah c'est dégueu oh la 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 brutality trop bien bon voilà quoi les amis bref je veux pas que la vidéo dure trop longtemps donc voilà c'était un petit extrait franchement je referais du mortal kombat je vais choper les nouveaux persos déjà il faut que j'aille les choper et après je vous fais du mortal kombat les amis vous allez voir je vais vous saouler avec ce jeu mais vraiment je veux que vous jouiez avec ce jeu c'est un super jeu vraiment il est vraiment vraiment fun et en plus il est fun et il y a du skill il y a de la phase il y a plein de choses à apprendre dans le jeu voilà en plus si voilà moi moi personnellement je suis fan de la série des films de tout enfin vraiment mortal kombat je vous invite à regarder en plus il y avait une nouvelle série d'ailleurs j'ai même pas j'ai même pas regardé la nouvelle série de mortal kombat d'ailleurs mais en tout cas je sais que j'ai vu quelques épisodes je l'ai pas regardé globalement mais franchement c'était c'est une bonne série donc voilà sur ce je voulais n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne c'est très important voilà continuez à nous suivre à nous suivre et puis voilà comment dire je continuerai bien sûr à vous envoyer du jeu du jeu de combat et tout ça comme je vous ai dit je vous ai parlé de KOF 15 je vous ai parlé de plein de choses qui vont arriver sur la chaîne voilà en soyons on va croiser les doigts pour pouvoir faire enfin des lives j'espère et je vous dis à très bientôt moi je me tire de ce menu hop et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo surtout ne lâchez pas votre manette je vous dis à plus tard prenez soin de vous c'était le cas du Lupin que j'aime ciao les amis salut ciao